Le panneau solaire, c'est bien, donc du coup on a des panneaux solaires, on a 150 watts, deux fois 150 watts sur le toit. Salut à tous ! Mais comme vous l'avez vu, le décor a un peu changé, donc là du coup on est au chaud. Et justement je voulais vous faire part de quelques changements qu'il y a eu, donc le pourquoi du comment, et surtout faire un petit coucou à Didioua2 de Grenoble, qui m'a posé une question sur Instagram très intéressante, qui était, est-ce que ça nous suffisait justement nos deux panneaux solaires ? Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, les panneaux solaires sont au top, mais en fait, vu qu'il y avait beaucoup de grisaille, il a fallu rouler pour pouvoir justement recharger les batteries grâce à l'alternateur. Justement, je tiens à rectifier le tir, en disant simplement que, oui, la capacité est bonne, mais il faut rouler. Le seul problème, c'est qu'on est en période de confinement et on ne peut pas rouler comme on veut, donc du coup, la batterie chute. Et la batterie chute tellement qu'on ne peut pas aussi allumer le chauffage, par exemple. Je remercie une autre personne, c'est-à-dire le cousin, de nous avoir aidé justement pour pouvoir uploader la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, parce qu'au niveau électricité, on était zéro, zéro, zéro. Et du coup, moi-même, je m'en suis voulu, je m'en suis voulu et d'ailleurs, j'avais une sorte de colère vis-à-vis de moi-même d'être resté pendant presque une semaine, une semaine et demie, à ne pas sortir du véhicule et faire le confiné, quoi. Le film m'en compte. Et au final, voilà, je m'en veux à moi-même d'avoir fait ça et de ne pas être sorti alors qu'autour de moi. Alors il y avait des gens, s'il le fallait, tous les jours, ils allaient acheter leur baguette. Et oui, c'est le bon moyen pour sortir du coup, donc il faut en profiter, il faut de cette liberté. En fait, même si à la contrainte des dérogations, on a cette liberté de pouvoir être dehors et puis si ça en embête certains, tant mieux. Après, bon, je ne vais pas spécialement donner mon avis ou pas sur le virus ou pas virus ou info atox, etc. Mais voilà, c'est une liberté qui est déjà cette paisibilité de pouvoir vivre justement, alors sans avoir de charge de loyer, sans avoir d'électricité à payer, un peu tout ça, quoi. Juste de l'eau, l'eau, et d'ailleurs on ne la paye même pas l'eau, et du coup, on a de quoi se doucher, on a de l'électricité, on a de quoi dormir, on a de quoi faire à manger. Bon, là, le gaz aussi, c'est une charge. Mais hormis ça, il n'y a pas énormément de charge. Et donc c'est un autre mode de vie qui nous permet aussi d'être un peu partout et qu'on invite d'ailleurs à certains qui sont un peu timides sur le sujet d'aller tester. Parce que c'est une sorte de, c'est aussi une forme de liberté. Après, il y en a des millions de formes de liberté. Il y en a qui prennent leur sac à dos et c'est parti aussi. Donc, vous avez la possibilité justement d'être un peu plus libre dans ce que vous faites. Et ça, ça ouvre plein de portes à l'intérieur. Et donc, voilà, d'où la colère de voir toutes ces portes se fermer. Ça crée une sorte de frustration et c'est pas bon. Et donc, du coup, j'ai bougé. Et là, voilà, je suis là où est-ce que je suis pour le moment. Et peut-être que ça changera demain ou après-demain. Voilà. Mais, si vous voyez le nombre de personnes qu'il y a sur la route, à mon avis, ils ne sont pas tous en mode, on va aller travailler. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi, voilà, c'est pour aller prendre 135 euros à chaque fois qu'on bouge. Ce n'est pas intéressant de rouler. On veut charger. Et de l'autre côté, on nous charge. Donc, il faudrait savoir, en fait, trouver le juste milieu et puis pouvoir optimiser pour être au mieux. Et donc, du coup, j'en viens à faire une petite parenthèse parce que, bon, je ne sais pas si tout le monde est un peu comme moi. Vu que moi, à la télé, je ne regarde pas. Et donc, je ne sais pas vis-à-vis des informations, j'ai pu apprendre qu'il y a dans ces coins paradisiaques qu'on appelle les Antilles, il y a des effondrements, des éboulements. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse pour donner un peu de force à ceux qui sont sous les éboulements à cause des fortes pluies et des rivières qui sortent de leur lit. Et aussi, surtout, pouvoir, dans cette parenthèse, justement, pouvoir faire comprendre que, de toutes les manières, nous devons savoir, avec cette crise, si elle n'est qu'une crise, qu'il y a des lois et des droits. Et donc, les droits sont beaucoup plus forts que les lois. Et ça, c'est quelque chose que nous devons savoir et nous devons étudier même, je dirais. Et par rapport à cela, je voudrais juste encore faire un autre petit point là-dessus. C'est que lorsque les droits de l'homme et du citoyen ont été écrits, à cette époque, les gens qui sont en train de souffrir dans la Caraïbe étaient avec des fers au pied. Donc, c'était juste pour le faire savoir à ceux qui ne le savent pas, à ceux qui l'oublient, que nous, nous sommes là, nous vivons la vie en van, mais nous avons aussi notre propre culture. Et nous voyageons avec aussi. Et partout où est-ce que nous allons, elles voyagent avec nous. Donc, on vous en fait part aussi, pour que vous puissiez être au courant des choses. Et puis, il y a certaines choses qui nous ont fait faire demi-tour il y a quelques semaines. Et bon, ce n'est pas simplement dû au Covid, mais aussi au fait que pendant de nombreuses années, voire une trentaine, même bien plus, il y a eu des pesticides qui ont été mis sur des plantations aux Antilles et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de cancer dû au chlordécone qui a fait de nombreux ravages et qui continue d'en faire aujourd'hui pour ceux qui ont consommé et qui continuent à consommer et qui ont consommé en étant petits jusqu'à maintenant. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de vous partager parce que, bon, vous êtes nombreux à nous suivre, mais quand même, il y a l'histoire. Donc, on la véhicule avec nous, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est une partie de l'histoire qui fait un peu surface dans la vie de chaque personne qui est originaire de ces contrées-là. Donc, voilà, vis-à-vis de cette parenthèse, on la ferme, mais du coup, pour ce qui concerne justement nos fameux droits et ce que nous en faisons, j'ai une image qui me vient à l'esprit que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est deux personnes qui sont en prison et ils sont en train de peindre. Et en fait, il y en a un qui est en train de peindre justement le paysage qu'il voit à travers la fenêtre et l'autre qui est en train de peindre les barreaux de la fenêtre. Donc, c'est un peu le message pour vous dire que, voilà, c'est à vous de voir si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et donc, je pense qu'il est important de pouvoir regarder comment on pense là-dedans puisque, comme je le disais au début de la vidéo, la colère qui m'a animé vis-à-vis de moi-même pour m'enfermer moi-même, je ne l'apprécie pas et je le sentais mal, je me sentais frustré. Donc, aujourd'hui, vraiment, alors qu'il y a eu de l'électricité ou qu'il n'y en ait pas, on va faire de manière à ce qu'il y en ait déjà. Et on va faire de manière à pouvoir rouler si on doit pour pouvoir charger le véhicule parce que demain, s'il fait froid, on fait quoi ? Vous allez me dire. Vous dites le moi en commentaire, vous, vous auriez fait quoi ? Il fait froid, vous êtes obligés de rouler pour pouvoir recharger votre batterie. Il y a la police un peu partout, on vous attend, que battons, et l'amende, bien sûr. Et voilà, vous avez la possibilité de faire des dérogations et pouvoir bouger. Vous faites quoi ? Et mettez-le moi dans les commentaires pour que je puisse savoir votre avis. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous ? Et puis après, on pourra en discuter. Et puis quitte à voir les choses différemment, c'est important d'avoir les avis des autres. Et ça nous permettra d'avoir aussi une meilleure vue globale sur ce qu'on fait et comment on le fait. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Et surtout, on aimerait bien aussi avoir des commentaires sur comment vous voyez justement cette perspective de charge en fait. Alors effectivement, il y en a qui ne se voient pas du tout habiter dans un fourgon aménagé pour pouvoir ouvrir leurs portes. Et puis, une fois qu'ils ouvrent leurs portes, ils ont le plus grand jardin du monde. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y en a qui aiment avoir les grands espaces à l'intérieur. Et il y en a d'autres qui préfèrent avoir les grands espaces à l'extérieur. Donc voilà. Donc après, bon, il y a plein d'autres modèles. Mais voilà, on aimerait savoir justement au niveau, plus sur l'aspect financier, comment vous voyez les choses. Et puis quitte à faire une sorte de tuto où est-ce qu'on vous donne toutes nos dépenses mensuelles au niveau de la vie en véhicule, en fourgon aménagé. Et puis, pour que vous puissiez au moins voir, quoi. Parce que je vous dis, si vous saviez. Donc du coup, voilà, si ce type de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de nous le mettre en commentaire. Et comme ça, nous, on fera justement une vidéo concernant ces choses-là. Concernant toutes les charges qu'on a payées, ce qu'on n'a pas payé. On fera d'autres vidéos s'il le faut pour parler du fait de comment on fait pour gagner de l'argent. Comment ça se passe pour nous et tout. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous aurez toutes les notifications, il suffit d'appuyer sur la cloche. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et soyez patient avec le confinement. Mais ne restez pas frustré. Donc, voilà. Si vous avez des courses à faire tous les jours, faites des courses tous les jours. Mais faites des petites courses à ce moment-là. C'est un droit. Prenez-le. Allez, je vous dis à bientôt. Et restez connectés. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada